Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui nous sommes dans les locaux de Guinée Matin avec un jeune de Télémélé, précisément de Tiongkian. Tiongkian c'est dans la préfecture de Télémélé et aussi c'est une sous-préfecture voisine de Fria. Avec lui nous allons parler de leur association Arad sur tout ce qu'ils ont fait ces derniers temps à Tiongkian. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur, c'est Tidjian Bairi, communément appelé Tidjian Bairi de Kobaya. Ok, vous êtes dans nos locaux pour parler de votre association. Parlez-nous de l'association Arad. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. L'association de Arad est une association, comme vous l'entendez, association de ressortir Saint-Yami pour le développement de Tiongkian. Nous savons que Tiongkian est une sous-préfecture très 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 moins développée. Donc dans ce cadre, les fils ressortissants et amis de Tiongkian ont utilisé l'intérêt de créer cette structure pour aider le développement de notre sous-préfecture. Ces derniers temps, vous étiez à Tiongkian. Parlez-nous de ce que votre association a fait ces trois derniers mois. Bon, l'association Arad est une organisation vraiment là où se trouvent beaucoup de cadres de Tiongkian qui vont donner un programme chaque année, ce qu'ils doivent réaliser. Et l'année passée, ils se sont dit, on avait une école à Tiongkian qui a formé beaucoup de nos cadres. Et l'école s'appelle l'école primaire de la Bandia, qui était complètement gâtie. On avait même peur que les briques se fondent sur les enfants à l'école. Complètement gâtés, ils ont dit que c'est nécessaire de prendre un charge de rénover l'école là, l'année là. Et là, ils vont faire ça en quelques mois parce que c'est un établissement qui appartient à l'État. Donc il fallait organiser ça, la rénovation là, en trois mois. Vous avez pu rénover l'école, l'établissement ? On a pu rénover l'école là. Nous avons vu les images sur la page de Guinée-Matin. Merci. Avec le DP qui était allé là-bas pour la réouverture de l'école. Oui, la réouverture et la remise des clés. Parce qu'avant cette remise, c'est nous qui en avons les clés. C'est nous qui étions là en train de travailler durant trois mois, quelques jours. Comment vous avez pu réaliser cela ? C'est grâce aux dons, les efforts fournis par les fils et filles de Tiontian, de toutes sortes d'efforts. Parce que je veux dire, financièrement, matériellement, certains nous ont aidés à travailler sur ce projet. Et ce projet, moi personnellement, je suis allé à Labandian le 10 juin 2024. C'est le 28 que j'ai poussé de Labandian. Le 28 de quel mois ? Le 28 de ce mois-là. Vous avez quitté là-bas après la remise des clés. Après la remise des clés. Donc, c'est en quelque sorte, comme ça, nous avons dit que nécessaire de prendre en charge la rénovation de cette école, uniquement cette année. Dans votre plan d'action, c'était ça l'objectif pour 2024 ? Voilà. C'était ça l'objectif. Parce qu'Arad a l'habitude de financer certains projets. Donc, il y a certaines personnes qui nous demandent des aides. Et cette fois-ci, on avait dit d'abandonner toutes les aides et s'occuper de l'école. Parce que dans nos fonds, on n'en avait pas assez. C'est à combien vous avez pu faire cette rénovation ? La rénovation a été faite à environ 150 millions à 200 millions. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour la rénovation de cette école. Et je crois qu'il nous manque certaines sources. Parce que l'association à JGNCR, comme on a pu rénover l'école jusqu'à ce qu'elle est devenue opérationnelle, nous devons aussi sécuriser l'école. Parce que nous avons des problèmes. Il y a le but qui vient se gratter. Donc, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours. C'est une école de combien de classes ? Trois classes. C'est l'école primaire ? C'est l'école primaire, oui. Il y a environ combien d'élèves qui viennent là-bas ? Bon, nous avons près de 60 élèves qui étudient dans ce bâtiment. Ok, ils viennent tous de l'Abandian ou bien dans les villages environnants ? Il y a beaucoup de villages qui entourent l'Abandian. Je vais citer quelques-uns. Il y a Tchindoui, il y a Boussoura, il y a Horeboal. Je ne peux pas citer tous les noms qui se trouvent là. Mais il y a beaucoup de villages environ qui étudient là-bas. Et avant, tous nos parents ont étudié là-bas. Avant, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait que trois écoles dans la sous-préfecture de Tiontia. Donc, nos villages, tous les secteurs que nous avons, nos parents quittaient de là-bas. Ils faisaient au moins deux heures, trois heures à pied avant d'arriver à l'école. Mais ils ont étudié tous là. C'est une école qui a formé beaucoup de cadres de notre sous-préfecture. Donc, c'est ses fils aussi qui ont dit nécessaire de prendre l'école en charge. Cette fois-ci, si l'État ne prend pas en charge, ils vont prendre en charge parce que là, l'école était vraiment complètement gâtée. On voit sur les réseaux sociaux le pont de Bancon complètement détruit. Comment se trouvent les infrastructures aussi routières à Tiontia, dans votre sous-préfecture ? Voilà, si j'ai un appel à lancer au gouvernement, c'est de voir l'état de nos routes actuellement là, dans la sous-préfecture de Tiontia. Parce que les routes sont gâtées. Et actuellement, là où je suis en train de vous parler, le pont de Bancon était gâté deux fois à ma présence. Il y avait un camion d'abord pour un premier temps qui était venu s'expandre sur le pont. Il n'y avait pas de passage. Le camion a gâté tout. Presque la moitié du pont. Et maintenant, ils ont envoyé un gris. Ils ont enlevé le camion. Le camion a continué. Maintenant, les grandes pluies ont commencé. Les grandes pluies ont emporté complètement le pont. C'est un pont en bois. C'est un pont en bois. Donc, je lancerai un appel solennel à son excellence, généralement, Mahdi Doumbouya, en lui-même, de s'impliquer pour aider la population de Tiontia. Et ce pont que vous voyez là, chaque année, aura débloqué 4 millions pour qu'il répare le pont. Chaque année. Et maintenant, le pont n'est plus praticable. Il n'y a plus de pont. Il n'y a plus de pont. Comment les gens font pour partir chez vous, alors ? Avant, ils ont essayé de chercher des bois. Pour chercher une route de passage pour les piétons, avec les motos. Une autre pluie aussi est venue prendre tout ça là et partir avec. Actuellement, là où je suis en train de vous parler, ils sont en train de faire aussi ça. Parce qu'il y a certains qui se trouvent à Tiontian, ils ont leur sang à Gadabankou. De l'autre côté de la rive. Voilà. Donc, obligatoirement, il va falloir que ceci-là passe. Sinon, ils n'auront pas comment. Comment ils font alors ? Bon, certains passent par l'eau. Ils nagent, donc ? Certains, ceux qui savent vraiment nager, nagent actuellement là. Ou bien, il y a des groupes de jeunes actuellement là qui sont sur le pont. Et attendent vraiment que si tu viens avec la moto, ils te font payer l'argent. Ils vont te déjouer jusqu'à ce que ta moto soit de l'autre côté. Est-ce qu'à Tiontian, il n'y a pas d'école à Namou ? Ou toutes les écoles sont interbattues là-bas actuellement ? On a même une école à Hangar à Tiontian actuellement là, là où je suis en train de parler. Une école à Hangar ? À Hangar. On vient de fêter nos 66e anniversaire. 66e anniversaire, on a une école à Hangar actuellement là, là où je suis en train de parler. L'école se trouve dans le village de Boudjougali, dans la sous-préfecture de Tiontian aussi. Donc, il y a au moins quatre villages environ qui envoient les enfants à la balle. Si aussi j'ai un autre appel à lancer au gouvernement, parce qu'ils sont capables de faire certaines choses. La population ne pourra pas faire certaines choses. Donc, c'est d'aider à ce que nos enfants aient une éducation vraiment meilleure. Parce que, dans mon constat, les trois mois que j'ai fait au village, j'ai vu qu'il y a certains parents qui enlèvent leurs enfants là-bas pour les envoier en ville. Si on enlève les enfants au village pour les envoier ici, c'est pour qu'il y ait l'éducation. Et s'ils ont des bons établissements là-bas ? Ils ne vont pas venir. Ils ont des enseignants. Mais ils ne vont pas venir. Et trop de sussards en ville, vous savez que c'est d'autres problèmes aussi. C'est des problèmes aussi. Il y a certains sources, si tu ne pars pas toi-même, voir de tes yeux dans la sous-préfecture de Tionjanté, pourra même pas croire tout ce que je vais te parler là. J'ai des images du logement du DCI. J'ai des images du logement du sous-préfet. J'ai des images des écoles qui se trouvent là. J'ai l'image de la zandramérie de notre sous-préfecture. Mais une de zone de la sous-préfecture, j'ai les images. Et si l'État et les sociétés s'impliquent à aider, d'abord c'est par les bâtiments de l'État qu'il allait commencer. Je crois que c'est une association aussi qui a fait des dons pour envoyer des panneaux solaires pour le bâtiment de la sous-préfecture. Parce que là, le bâtiment a été quand même rénové. Par exemple, il y a des délégations spéciales actuellement là. C'est le sous-préfet, des délégations spéciales, ils sont tous dans le même bâtiment. C'est complètement... C'est-à-dire qu'il n'aide pas. Il faut que l'État revoile le cas là. Actuellement, pour quitter Tiontian, aller à Télémêlé, c'est par là. Non, il n'y a pas de véhicule, on dirait. Bon, il n'y a pas, il n'y a pas, pas de route, pas des écoles, il n'y en avait pas de professeurs. Parce que là maintenant, grâce au recrutement là, je crois que Tiontian a bénéficié 27 enseignants locaux qui doivent servir pour la population de la sous-préfecture. Donc ça, je crois que le problème là n'est pas totalement réglé. Parce que c'est que, même si ceci là entre en fonction, il commence à travailler, il y aura des manques de professeurs là-bas. Il y aura des manques de professeurs dans la sous-préfecture. Donc je demanderai à l'État aussi d'augmenter des recrutés. Parce que là, c'est l'enseignement. Si tu enseignes tes enfants, tu fermes les portes de prison. On vient de voir avec M. Tidiane Bari de Kouwaya que dans la sous-préfecture de Tiontian, pour relier Télémêlé, il faut savoir nager. Ce qui veut dire que si moi, à Boubacar, j'arrive là-bas, je suis obligé de me retourner parce que je ne sais pas nager. Et aussi, s'il y a des sociétés minières dans la sous-préfecture, mais que malheureusement, il n'y a aucun impact significatif sur le terrain. Grâce à votre association, vous avez rénové trois salles de classe qui vous a coûté à peu près moins de 200 millions. Et vous lancez, comme vous ne pouvez pas tout faire, vous demandez de l'appui à l'État pour le pont de Banco, et aussi pour l'école de Boudjougali, pour que l'État puisse vous venir en aide pour réaliser ces infrastructures. Oui. Diane Bari de Kouwaya. Oui. Vous avez un message à lancer aux ressortissants, aux fils et filles de Tiontian en général ? Bon, j'ai un message à lancer aux ressortissants. C'est des personnes courageuses, et c'est que nous avons des cadres dans l'association qui pourront faire des sensibilisations le meilleur. Mais le message que je vais lancer, c'est à nous tous de continuer ce combat. Ce combat nous appartient tous à Tiontian. Nous sommes les personnes qui sont en dehors de la sous-préfecture de Tiontian. Et nous savons comment nous gagnons l'argent. C'est difficile, mais il va falloir que les gens acceptent de payer les cotisations qui nous ont permis d'être là où nous sommes actuellement là, en termes de réalisation. Je ne vais pas terminer cette interview sans remercier le président de l'ARAD, à la personne de M. Silla, le conseiller général d'ARAD, Elas Lamarana Bari, et les secrétaires généraux qui nous ont beaucoup aidés par rapport à la réalisation de notre projet, Guéto, Diallo. Vous savez, si on parle d'un projet, il y a forcément ceux qui gardent l'argent. Les trésoriers. Les trésoriers. Et ceux-ci, là, s'ils ne gardent pas l'argent là bien, certains vont faufiler avec... Ils gèrent bien l'argent. Ce ne sont pas des baldes et des bas. Bon, il y a Belasi, je vais citer, et oncle Fadia. Je vais parler aussi d'Ansou Diallo depuis les Etats-Unis, qui nous a vraiment aidés de façon remarquable. Toutes les informations, à la minute si quelqu'un donne 100 francs, ça vient directement sur nos plateaux. À Tiontiang, il y a des sociétés minières, mais les populations locales ne voient aucune importance, aucun impact positif pour l'instant. à Tiontiang. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...